L'Italie va changer, avec le rajeunissement de la classe politique et les réformes à venir. 2014 sera l'année du redémarrage et de la croissance. Tels sont en substance les messages délivrés par Enrico Letta à ses concitoyens en cette fin d'année. Un optimisme que le président du Conseil italien justifie par de récents résultats. La stabilité politique, qui a permis de réduire le coût de la dette, ou la baisse des dépenses publiques, qui pourrait se traduire par des baisses d'impôts. Si l'Italie a beaucoup pâti des turbulences politiques, a-t-il ajouté, je suis convaincu que 2014 sera l'année des réformes institutionnelles. Et lors de la conférence de presse de fin d'année de 2014, je commenterai des données économiques différentes et meilleures, et les réformes institutionnelles auront été accomplies. Dans quelques semaines, le chef du gouvernement italien devra présenter un vaste plan de réformes. Parmi celles-ci, la modification de la loi électorale, la lutte contre la bureaucratie et une remise à plat de la fiscalité. Encore un peu de patience, semble-t-il vouloir dire aux Italiens exaspérés par l'austérité. Reste à voir si l'argument du changement lié à l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle génération d'hommes politiques saura convaincre. Reste à voir si l'argument de la loi féminine, l'arrivée au pouvoir d'amener à l'arrivée au pouvoir d'amener. Dr. Polhan, le coach en Nathalie, le coach en Nathalie, Sous-titrage ST' 501